Bonne nouvelle ! Recalbox 8.1 est désormais disponible, alors vous allez le voir dès les premières secondes, l'équipe des développeurs et bêta-testeurs de Recalbox a fait un travail de fond incroyable pour vous offrir aujourd'hui une version totalement revisitée et optimisée. Les meilleures nouveautés sont aussi parfois celles que l'on ne voit pas. Je vous invite donc à porter votre attention toute particulière lorsque vous ferez la mise à jour sur la fluidité, la légèreté et la rapidité du système. Bref, c'est parti ! Comme à chaque nouvelle version, je vous embarque avec moi pour découvrir ensemble les nouveautés, améliorations et correctifs de cette nouvelle version 8.1 de Recalbox. C'est parti ! Avant toute chose, un message particulier pour les utilisateurs de Raspberry Pi 3 et quelques rares cas sur Raspberry Pi 4 également. Bonne nouvelle, nous avons corrigé les problèmes d'écran noir ou de manque de signal qui vous empêchait parfois de démarrer votre Recalbox. C'était pour nous une véritable épine dans le pied depuis le déploiement des nouveaux drivers de la fondation Raspberry. Et même si nous sommes toujours sans nouvelles de leur part, nous avons travaillé dur pour corriger le problème et empêcher qu'ils ne se reproduisent dans la majeure partie des cas. N'hésitez donc surtout pas à faire la mise à jour si vous étiez dans ce cas de figure pour retrouver une Recalbox 100% fonctionnelle. Et si vous continuez de rencontrer ce problème, surtout contactez-nous d'urgence sur Discord. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en description de cette vidéo. Alors quoi de mieux pour rejouer aux jeux vidéo de notre enfance que d'y rejouer sur la télévision de notre enfance ? C'est le principe et la raison d'être du Recalbox RGB Dual, l'accessoire 100% made by Recalbox, vous permettant ainsi de connecter n'importe quel Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 400 à une télévision CRT ou moniteur VGA sans aucun paramétrage de votre part. C'est juste magique ! Eh bien bonne nouvelle, puisque Recalbox 8.1 est désormais nativement compatible et totalement optimisé avec le Recalbox RGB Dual. Pixel Perfect, compatible 50 et 60 Hz, 15 et 31 kHz, Recalbox associé au RGB Dual respecte scrupuleusement la résolution et le taux de rafraîchissement de chaque console mais aussi de chaque jeu, même les cas les plus spécifiques afin d'obtenir une image tout simplement identique à l'original, voire même encore plus propre car nous avons utilisé des technologies de traitement du signal vidéo la plus efficace pour produire une image d'une netteté absolue compatible avec tous les téléviseurs et moniteurs CRT. Ajoutez à ça les canaux audio filtrés pour lisser le signal sonore et vous insurer ainsi la meilleure qualité de son possible. Cette compatibilité est une nouveauté majeure de Recalbox 8.1 qui a nécessité des centaines d'heures de développement de paramétrage et d'optimisation. Jamais dans l'histoire, l'émulation sur Raspberry Pi n'aura été aussi fidèle à l'œuvre originale. C'est vraiment à tester de toute urgence ! Et là forcément, vous allez légitimement me demander, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on va pouvoir se l'acheter ce fameux Recalbox RGB Dual ? Eh bien les amis, bonne nouvelle ! Pour les personnes qui nous soutiennent ou vont nous soutenir prochainement sur Patreon, nous sommes très heureux de pouvoir vous faire bénéficier dès aujourd'hui en avant-première d'une vente privée exceptionnelle Recalbox RGB Dual, avec disponibilité immédiate du Recalbox RGB Dual, des câbles, des accessoires et du boîtier imprimé en 3D pour Raspberry Pi 3 et Raspberry Pi 4. Mais ce n'est pas tout ! Pour toutes les personnes qui nous soutiennent ou vont nous soutenir sur Patreon, on vous réserve également une réduction exclusive de 10% sur la totalité de votre commande ainsi que l'expédition garantie dans la semaine ! Et ça, ça commence dès aujourd'hui car le site est ouvert ! Vous retrouverez bien évidemment tous les liens de la boutique et de ses ventes privées dans votre espace Patreon du site internet Recalbox.com. Pour tous les autres utilisateurs de Recalbox, l'ouverture de la boutique au grand public aura lieu courant de l'été avec première livraison pour la rentrée scolaire. Alors, gardez un œil sur les réseaux sociaux de Recalbox pendant vos vacances ! Alors bien qu'il soit encore très difficile à trouver sur internet, nous sommes heureux de vous annoncer que Recalbox 8.1 est d'ores et déjà totalement compatible avec le tout dernier boîtier portable GP Case 2 de chez RetroFlag, propulsé par le Raspberry Compute Module 4. On vous invite sérieusement à garder un œil au prochain retour en stock chez notre partenaire kubi.fr, probablement accessoirement la seule boutique d'Europe à ne pas profiter de la pénurie des composants pour exploser ses prix de vente. Un grand merci à eux au passage ! Compatibilité toujours, vous l'avez probablement vu passer, le P-Station Case, le tout dernier boîtier pour Raspberry Pi 4 de chez RetroFlag. Eh bien bonne nouvelle, Recalbox 8.1 est désormais nativement compatible avec, et prend même en charge l'écran externe sans aucune action supplémentaire de votre part. En plus, info assez cool, malgré les difficultés d'approvisionnement en Raspberry Pi 4, nous avons réussi à mettre de côté, dès à présent sur kubi.fr, des packs Recalbox Premium tout équipés avec Raspberry Pi 4 et boîtier P-Station Case avec ou sans écran LCD à tarif imbattable. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en description de cette vidéo. Restons chez RetroFlag, car vous êtes nombreux à utiliser leurs différents boîtiers pour Raspberry Pi 3 et Raspberry Pi 4. Eh bien bonne nouvelle, on a profité de la mise à jour 8.1 pour inclure désormais une option directement dans le menu général pour choisir la référence de votre boîtier et ainsi totalement et automatiquement paramétrer le système afin que les boutons et fonctionnalités soient directement opérationnels sans aucune action de votre part. Plus de scripts à installer ou de fichiers de configuration à modifier, c'est tellement pratique ! Si vous ne le savez pas encore, en soutenant Recalbox sur Patreon, vous avez la possibilité de profiter de nombreuses fonctionnalités exclusives disponibles depuis cette version 8.1 de Recalbox, comme notamment l'Auto Scrap, qui va vous permettre de récupérer toutes les informations de vos jeux, comme les jaquettes, les images ou autres vidéos de démonstration, sans aucun effort et sans aucune action de votre part. Pour les patrons de niveau 2 ou plus, vous allez également avoir la possibilité de profiter du Full Scrap, vous permettant ainsi de scraper l'intégralité de vos jeux à la vitesse de la lumière avec nos derniers serveurs ultra-rapides. Autre fonctionnalité exclusive, les nouvelles playlists rétro gaming. Dites enfin adieu aux anciennes musiques d'Ascenseur et profitez dès aujourd'hui des remixes exclusifs des plus grandes musiques de l'histoire du jeu vidéo. En plus, chaque mois, pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez débloquer de nouvelles sélections musicales qui viendront étoffer votre playlist. Ces fonctionnalités sont en démonstration en avant-première pour les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et qui ont vocation à terme, à être accessible à tous dans les futures versions publiques de Recalbox. Donc pensez à nous soutenir ? Vous retrouverez le lien de notre Patreon en description de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout ! En nous soutenant sur Patreon, vous allez faire des économies ! Nous avons négocié en exclusivité les meilleures réductions 100% Retro Gaming avec des promotions exclusives de 10 à 25% d'économies chez de nombreux partenaires Retro Gaming comme Pixel Art, Omakebooks, Just For Game, L'écureuil Noir, Brox Studio, Flex Arcade ou encore Seven Squared. Côté émulation, Recalbox 8.1 marque également l'arrivée du CDI sur Raspberry Pi 4 et PC, le fameux Compact Disque Interactif, consoles et lecteurs multimédia conçus par Philips, Sony et Matsushita, qui a tenté d'imposer un nouveau standard multimédia, concept qui était particulièrement au vogue au début des années 90. Ce système multimédia permettait de fournir plus de fonctionnalités qu'un lecteur de CD audio et qu'une console de jeux vidéo tout en restant bien plus accessible qu'un ordinateur personnel. Le CDI aura connu une Logitech de près de 200 jeux ou applications multimédia. Autre émulateur qui a été ajouté, Recalbox 8.1 accueille désormais également la Megaduck, une console portable sortie en 1993. Elle était principalement vendue en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne, mais aussi aux Etats-Unis où elle était distribuée par Cougar USA sous le nom de Cougar Boy, à un tarif équivalent à 60€ de nos euros d'aujourd'hui. Mis à part quelques légères différences, l'électronique est assez similaire à la Ouattara Supervision, qui est déjà prise en charge par Recalbox depuis quelques versions. La Megaduck aura connu en elle-même une Logitech d'une petite quarantaine de jeux. Grâce à l'ajout de l'émulateur Bessness HD, vous allez pouvoir redécouvrir tous vos jeux Super Nintendo en 16 neuvième sans aucune déformation. Exactement à l'image de l'émulateur Genesis Plus GX Wild, qu'on avait déjà ajouté pour la Megadrive à Recalbox 8.0, avec l'émulateur Bessness HD, vous allez pouvoir redécouvrir tous vos jeux Super Nintendo préférés en 16 neuvième sans aucune déformation de l'image. Tous les jeux ne sont pas forcément compatibles ou 100% optimisés et l'émulateur peut parfois être un peu gourmand, je préfère vous prévenir si vous êtes sur Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 400, mais ils réalisent quand même des miracles et le résultat est très souvent époustouflant. A tester d'urgence sur vos jeux Super Nintendo préférés ! Restons dans les émulateurs ajoutés à Recalbox 8.1, avec notamment l'ajout du core PPSSPP sur Libretro qui émule donc la PSP, celui qu'on avait été en standalone jusqu'à présent. Bessness également, un émulateur Super Nintendo connu et reconnu pour sa grande précision disponible sur PC, Pi 4 et Pi 400. Bessness HD, je viens de vous en parler, qui vous permet de jouer en 16 neuvième sur PC, Pi 4 et Pi 400. Un nouvel émulateur Atari 5200 et l'ajout de Libretro Vita Quake 2, le portage libre et open source de Quake 2 pour PC, Pi 4, Odroid XU4, Go Advance et Go Super. Avec Recalbox 8.1, nous avons ajouté une option sympa pour les personnes qui veulent bouger leur collection de ROM d'une Recalbox à une autre, ou simplement étendre leur stockage sans gâcher d'espace. La prise en charge à chaud des dossiers ROM sur les périphériques USB. Je m'explique. Jusqu'à présent, lorsque vous branchiez une clé USB sur votre Recalbox, vous aviez uniquement la possibilité de déplacer tout votre stockage sur la clé USB, paramétrage compris. Cette option, bien que très pratique, avait un défaut, si par exemple vous aviez une carte microSD de 256Go et une clé USB de 128Go, vous perdiez la possibilité d'utiliser l'espace disque disponible sur votre support microSD. Rassurez-vous, cette option est toujours disponible, mais vous avez désormais la possibilité d'ajouter simplement le stockage USB à votre stockage actuel, qu'il soit sur microSD, USB ou réseau, et ainsi pouvoir cumuler jusqu'à 8 supports différents. Pour prendre un exemple concret, si vous stockiez jusqu'à présent vos données sur votre carte microSD, vous avez la possibilité de brancher une clé USB et de l'initialiser, ce qui aura pour effet de simplement créer un dossier ROM et toute son arborescence sur votre clé USB, sans effacer la moindre de vos données personnelles qui seraient éventuellement déjà présentes sur votre clé USB. Tout ce que vous allez ajouter, en tout cas dans votre clé USB, apparaîtra automatiquement lorsque vous la brancherez à votre Recalbox, même si celle-ci est déjà allumée. Vos paramètres et vos configurations restent, quant à eux, sur votre carte microSD, ce qui vous permettra de pouvoir passer votre clé USB d'une Recalbox à une autre sans rien déconfigurer et de manière totalement plug and play. Les jeux du support USB sont alors automatiquement fusionnés dans votre liste de jeux globale de manière totalement transparente et disparaissent aussitôt lorsque vous débrancherez votre support USB sans que vous n'ayez rien à faire. En plus, vous pouvez également faire ça avec différents stockages réseau. Autre nouveauté sympa, si vous décidez de déplacer l'intégralité de votre support de stockage sur un support USB tel qu'on le proposait jusqu'à présent, votre Recalbox va désormais copier l'intégralité des données qui étaient présentes sur votre carte microSD en incluant en plus vos ROM, vos BIOS, vos scraps et vos différents paramètres ou configurations. Et ça, c'est très pratique. Comme vous le savez avec Recalbox, quand on aime, on soutient. Et bien nous sommes très heureux d'inclure à Recalbox 8.1 un tout nouveau jeunesse, Stay the Game. C'est un mini-platformer 2D où vous incarnez Stay dans sa quête dans le métro parisien. Et comme toute bonne aventure dans les couloirs du métro de Paris, vous allez forcément devoir faire attention aux mamies, éviter les rats et soudoyer les maîtres chiens. Bref, Stay the Game, c'est un jeu réalisé en collaboration avec 11 street artists internationaux composés de 7 niveaux, de password et même de 18 cheat codes secrets à découvrir dès que vous aurez fait la mise à jour. Dans Recalbox 8.1, nous avons également ajouté un menu résolution qui vous permet de changer directement la résolution de l'affichage de votre Recalbox. En vous permettant, en plus de changer indépendamment ou conjointement la résolution globale du menu et des émulateurs, vous allez même pouvoir changer la résolution d'affichage émulateur par émulateur. En plus, votre Recalbox n'affichera que les résolutions compatibles avec votre écran. Et tout ça sans modifier le moindre autre fichier de configuration. Tellement plus pratique, surtout pour les utilisateurs de bornes d'arcade ! Parmi les nombreuses autres nouvelles fonctionnalités de Recalbox, on peut noter au passage le retour de l'option « Supprimer vos jeux » depuis le menu général, avec la possibilité de supprimer au choix le jeu, ses fichiers médias comme les scraps, les images vidéo, etc. etc. mais aussi de pouvoir supprimer les deux à la fois. L'ajout du menu « Game Filter » qui regroupe plein de nouvelles options qui vous permettent tout simplement de nettoyer vos listes de jeux sans aucun effort. Vous pouvez par exemple garder que la dernière version des jeux, quand vous avez les rêve 1, rêve 2, rêve 3, rêve 4, etc. d'afficher que les favoris, de cacher les jeux pour adultes, de cacher les non-jeux comme les BIOS ou les fichiers système, ou encore de cacher les jeux préinstallés et même désormais de cacher le système port tellement pratique et surtout tellement facile à activer. Vous avez désormais également la possibilité de trier vos jeux par type, par développeur, par date de sortie et bien plus de paramètres encore. Avec la version 8.1, votre Recalbox vous indique désormais automatiquement la région de votre jeu par un petit drapeau, pratique pour distinguer la version de vos ROM. Désormais avec Recalbox 8.1, vous savez si vous avez des patchs de jeux dans votre dossier car Recalbox vous demandera si vous voulez lancer le jeu original ou le jeu avec le patch activé. C'est ce qu'on appelle le soft patching. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de NUC et de mini-PC d'une manière générale, nous avons ajouté les pilotes Iris pour les GPU Intel intégrés. Vous avez également la possibilité désormais d'allumer et d'éteindre votre Raspberry Pi 400 avec la combinaison de touches Fonction plus F10. On a également ajouté Twitch comme plugin Kodi qui vous permettra de pouvoir lire des vidéos en direct et nous rejoindre également à l'occasion de tous nos jeux en direct sur notre chaîne Twitch.tv slash Recalbox. Vous pourrez également bien évidemment toujours utiliser les plugins YouTube ou Netflix. On a ajouté la prise en charge des Retro Achievements sur PSP, Amstrad CPC, Dreamcast, AtomisWave, Naomi et Naomi GD. Vous pouvez également à présent afficher vos jeux par nom de fichier réel dans la liste de jeux sans que cela modifie les données de votre scrap. On a également modifié le moteur de recherche de jeu dans votre Recalbox. Lorsque vous lancez une recherche, vous n'êtes plus obligé de lancer le jeu que vous avez trouvé. Vous avez la possibilité d'aller à l'emplacement de celui-ci dans votre liste, mais aussi la possibilité de lancer une recherche directement depuis une liste de jeux. Par exemple, si vous faites Start dans votre liste de jeux Super Nintendo, vous aurez la possibilité de lancer une recherche exclusivement dans votre dossier Super Nintendo. Et ça, c'est très pratique. Enfin pour finir, voici le listing complet de toutes les modifications, améliorations, corrections et optimisations de Recalbox 8.1. Dans cette interminable liste, on peut quand même retenir en vrac 2-3 points, notamment la mise à jour de Retro Arch, la mise à jour de pratiquement tous les émulateurs disponibles dans votre Recalbox, pas mal d'optimisation du scrapper interne, énormément de corrections, de petits détails que vous avez eu la gentillesse de nous remonter sur notre Discord officiel. Discord auquel je vous invite à venir nous rejoindre en cliquant sur le lien de dispo dans la description de cette vidéo, afin de pouvoir nous faire toutes vos remontées de bugs et d'informations. Voilà à peu près ce qu'il fallait retenir pour cette présentation rapide des principales nouveautés de Recalbox 8.1. N'hésitez pas en tout cas à nous faire un max de feedback dans les commentaires pour vos impressions à chaud déjà sur ces différentes annonces, mais également une fois que vous aurez fait cette mise à jour. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire si notre travail vous plaît, et pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir les prochaines vidéos, notamment on va vous présenter en détail une à une chacune des options et fonctionnalités de cette nouvelle version. Enfin, je vous rappelle que si vous voulez nous aider à proposer plus de nouvelles fonctionnalités innovantes, pensez à nous rejoindre et à nous soutenir du côté de Patreon. Vous allez ainsi aider activement et concrètement le projet à voler de ses propres ailes, tout en bénéficiant de fonctionnalités et d'avantages exclusifs chez les principaux partenaires Retro Gaming. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens de Patreon dans la description et les commentaires de cette vidéo. Merci encore à vous pour votre incroyable fidélité, bon jeu à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos !